non les gars peu du burkina du mali sortez non y romain et ce qui se passe là bas au front au burkina faso ibrahim trauré seigneur les taureaux taureaux vraiment ils se cherchent partout ils ne savent pas où mettre la tête tellement que ils sont framponnés non regardez la vidéo regardez la vidéo semaine à rebondissement dans la lutte anti-terroriste les forces combattantes étaient sur plusieurs fronts et particulièrement dans la partie est du pays des combats très violents qui ont coûté la vie à plusieurs ennemis et permis de récupérer du matériel les unités au sol ont été appuyé par les vecteurs aériens le récit des luttes des combats de la semaine plutôt avec à bienvenue dans ça la semaine écoulée fut un temps sans combat violent principalement dans la partie est du pays mais tout commence au 27 mai au nord de la somme où les recherches ont perdu découvrir un véhicule blindé soigneusement camoufler sous les bois il est immédiatement verrouillé et détruit ce 29 mai aux environs de 11h les combattants du ciel sont alertés d'une attaque d'envergure contre nos vaillantes forces combattantes à kogo dans la zone de wargai très vite ils vont y mettre cap et au loin ils peuvent apercevoir déjà les hélicoptères de combat à la manoeuvre pour appuyer les unités puis à leur arrivée sur les lieux novaian force avait déjà farouchement repoussé l'attaque et on voit la colonne moribonde en repli vers la forêt de kabonga poursuivis par les hélicoptères les combattants du ciel vont couvrir le ratissage de nos forces et on peut constater la violence des combats par le nombre élevé de cadavres abandonnés par les criminels sur le champ de bataille et qui sont en train d'être ramassés par nos vaillantes forces bon les cadavres de ces criminels jonche les alentours de la position ami le travail quelques images du travail de nos forces combattantes et du matériel récupéré chez l'ennemi vive ib ce premier juin il est six heures lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque de la ville de jibo très vite ils s'y rendent et à l'approche constat effectivement les criminels en approche de la ville par le sud mais avant qu'ils n'arrivent et interviennent les unités d'intervention des forces spéciales et du 14e ria ils ont appuyé nos vaillants vdp et l'ennemi prend immédiatement la fuite d'autres vecteurs vont prendre le relais de la traque toujours surpris les gens le 12e bataillon d'intervention rapide a décidé de lancer un assaut sur la base terroriste dans la zone de madeni au sud-est de fada regardez bien puis à l'abordage des bâtiments abandonnés le bille établit le contact avec l'ennemi ils poursuivent leur manoeuvre vers la base terroriste dans la forêt puis à l'abondage un grand nombre de criminels surgissent de la forêt pour un combat frontal sous l'oeil des vecteurs aériens l'occasion est belle et les vecteurs entrent en action un premier missile est envoyé dans ce groupe de l'ennemi un premier missile est envoyé dans ce groupe de l'ennemi mais il persiste et le renfort continue de venir de la forêt pour affronter nos combattants un autre groupe est ciblé par les vecteurs aériens et frappé efficacement et c'est la débandade dans l'erreur ennemie ils commencent à fuir vers la forêt le deuxième billet va les poursuivre pour neutraliser le maximum ratisser la zone et ramasser la logistique encore utilisable toujours supprimé jean le 19e billet et les unités guépard et fantôme vont lancer l'assaut au le matin sur une base terroriste identifiée dans la zone de boulsa sous l'oeil bienveillant des vecteurs aériens ils vont monter sur l'ennemi de façon impitoyable et nettoyer la position récupérer du matériel et détruire d'autres dans des camions volets depuis quelques années il est 16h lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque à djanga à 40 km au nord-ouest de fada très vite il s'y rend des voilets criminels en fuite vers l'est ils sont soigneusement suivis puis à un moment un important groupe marque une halte sous un grand arbre pour sûrement faire le point avant de reprendre la progression la progression ne reprendra plus pour eux puisqu'un missile va les frapper violemment sous l'arbre ils prouveront avec leur logistique durant tout le mois de mai le deuxième groupement d'intervention rapide a mené une vaste opération dans la boucle du monde l'opération lica ont été planifié et exécuté avec bravo par nos vaillants combattants près de 200 terroristes neutralisés plusieurs bases détruites de même que des camps d'entraînement et du matériel récupéré les opérations se poursuivent les opérations se poursuivent et doivent s'en sont tués nous avons décidé de soutenir le burkina faso le peu burkinabé parce que nous savons que de ce peuple souffre a été persécuté et persécuté et massacré par ses ordres de drogués armés l'avènement du capitaine président ibm tauré a permis d'équiper efficacement convenablement militairement moralement le soldat le burkina était sous perfusion et parce que l'hémorragie il n'y avait pas de médecin pour l'arrêter aujourd'hui les bandits armés sont traqués jusqu'aux chiottes parce que le pragmatisme et l'hémorragie du capitaine ibm tauré l'a permis les soldats qui sont les billes les policiers les gendarmes policiers tous ceux qui séparent les eaux les vdp le doso nous vous saluons nous saluons votre sacrifice suprême pour le burkina faso le bille nous vous saluons parce que vous vous battez pour la tête de vos ancêtres et partout où vous êtes que les mains de vos ancêtres vous protègent protège le capitaine président ibm tauré la transition le peuple qui n'a paix afin de pouvoir éradiquer ces criminels totalement du burkina faso la patrie ou la mort nous vaincrons merci